Il va être chargé ! Oh oui ! Merci encore d'être là ! Mais de rien ! Merci beaucoup, bonne journée ! A vous aussi, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne l'a pas noté Tristan mais au bagage d'armée du Houglas il y avait les champions de Bretagne Bombard Cause, Julien Chimène et Michel Carveillant et aussi Goulven Enaf qui était le sonneur de Bombard accompagné d'Alexis Meunier qui lui sonne à Cap Caval et on va l'entendre un peu plus tard Et bien là on a les sonneurs du cercle de Clé-Grec qui sont Rémi Kergosien et Fange Guillou qui ont remporté la plume de Pan l'année dernière c'est un concours de sonneurs sonneurs Binucos-Bombard et Braz-Bombard et effectivement ces deux sonneurs excellents et on voit la chorégraphie originale du cercle de Clé-Grec sur Alaridé qui est une danse du pays Vanté avec une petite chorégraphie où les sonneurs sont mis en valeur avec un petit cortège vous pouvez voir le costume des hommes qui est en drap de laine blanc d'où l'appellation des moutons blancs de ce pays de Pontivy et nous a rejoints sur le plateau ici en direct de la place Saint-Corentin à Quimper qui d'autre que le maire de Quimper de Vic Jolivet bonjour bonjour à tous alors pour Quimper c'est un événement phénoménal la ville est pleine depuis une semaine c'est le coeur battant vous êtes fier en voyant un défilé comme ça sous presque un presque soleil vous savez moi qui suis un enfant de Quimper qui ai vécu le festival à la fois à l'intérieur à l'extérieur et en tant que que Quimperois et je le vis en tant qu'élu maintenant bien évidemment c'est un moment extraordinaire vous savez on devrait imaginer maintenant un événement comme celui-là avec les difficultés que nos vies financières du pays enfin bref on aurait ce serait épouvantable ce serait extrêmement dur ici c'est naturel finalement depuis 1923 ça se perpétue et ça se professionnalise et ça s'améliore les qualités à la fois des chorégraphies les notes produites par les bagadous c'est un spectacle extraordinaire alors certains le voient en disant ce sont des vieilles choses et non il y a dans chaque bagade dans chaque cercle ce sont vraiment des ballets c'est ça c'est ça qu'on doit venir voir en Bretagne et ça exprime ce qu'est la Bretagne et ce qu'est la Cornouaille et surtout la jeunesse on voit énormément de jeunes personnes c'est ça le renouvellement extraordinaire c'est que c'est pas que des anciens je vais pas critiquer d'autres régions de France où on a du folklore là on a on a effectivement des jeunes et c'est ça tout l'intérêt à la fois ceux qui se perfectionnent et on a bien vu des efforts qu'ont été faits dans les années 70-80 sur la professionnalisation sur la musique et danse où on a appris non pas à jouer du bombard ou de la cornemuse à l'oreille mais avec des partitions et là il y a des effets extraordinaires et j'en fais partie Quimper se revendique la capitale de la culture bretonne c'est le cas ? c'est un fait c'est pas vous qu'il il y a le contraire c'est un fait non mais non seulement on le revendique mais on l'assume mais on le revendique plus que ça bien sûr c'est un atout extraordinaire c'est un atout extraordinaire quand on voit il y a le frisson alors ensuite il y a tous ces bagadous Quimper le nombre de bagades primées est important le nombre de cercles puis aussi ceux qui parlent la langue voilà c'est ici Quimper est un concentré de Bretagne et le slogan du festival de Cormac qui est rencontre de la Bretagne bah oui on rencontre la Bretagne non pas uniquement que pendant le festival de Cornouailles mais tout au long de l'année c'est ça l'atout c'est celui-là qu'on doit vendre pas de choses alors c'est une danse c'est un tristan qui met le public en jeu tout le monde suit tout le monde applaudit tout à fait et on dit que c'est une danse de bras car effectivement le Laridé la formule d'appui c'est-à-dire les pas ne sont pas la priorité l'énergie et la cohésion de la ronde vient du mouvement des bras alors encore des Quimperois et oui c'est le cercle de Keltiad que nous accueillons un cercle de la Confédération Warler qui a été créé en 1971 là on voit effectivement on revient à Kligerec là c'est donc le pays pontivie et là c'est effectivement une fille qui a perdu sa coiffe ça peut arriver ça peut arriver c'est le stress ça c'est le pire voilà une petite épingle peut-être un peu mal mise et puis ça repart donc on voit le costume de Quimper qui est richement brodé on se rend compte ah mais on comprend pourquoi elle est tombée parce qu'il y a une figure très acrobatique qui a été fait qui a été fait une pastourelle qu'il y a A A A A A A Merci.